C'est vraiment très important. Père, c'est votre nom ? Votre titre ? Père est mon titre officieux. C'est ce que je suis pour les gens de l'Institut. Tout comme ce que vous êtes pour votre fils, pour Sean. Je vais m'exprimer très clairement. Où est mon fils ? Il est ici, à l'Institut. Plus près que vous ne le pensez. Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne l'imaginez. Vous avez longuement voyagé et grandement souffert pour retrouver votre fils. Eh bien, votre ténacité et votre dévouement ont porté leur feu. C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Après tout ce temps, c'est moi. Je suis Sean. Je suis... Votre fils. Comment... Comment c'est possible ? Je sais que c'est difficile à accepter. Dans l'abri, vous n'aviez aucune notion du temps. Après votre réveil, vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu. Mais vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé, mais un garçon de dix ans. Vous avez cru que dix ans s'étaient écoulés. C'est si difficile de croire que ce n'était pas dix, mais soixante ans. C'est ce qui s'est passé. Et me voilà, élevé par l'Institut. Et maintenant à sa tête. Il... Il n'avait pas le droit de faire ça. De t'enlever à moi. Comme ça. Pour vous, certainement. Mais pour l'Institut, c'était parfaitement logique. À cette époque, en 2227, l'Institut avait fait de gros progrès dans la production de synthétiques. Mais c'était insuffisant. La curiosité scientifique et la recherche de la perfection les poussaient toujours plus loin. Ce qu'ils voulaient, c'était... La machine parfaite. Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible. L'être humain. Capable de marcher. De parler. De penser. C'est... Capable de tout. Alors... Cette expérience scientifique bizarre avait besoin de spécimens. C'est pour ça qu'ils t'ont pris. On peut dire ça comme ça. Oui. L'Institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était, évidemment, le meilleur point de départ. Il y en avait partout, bien sûr, mais ils n'étaient pas purs. Dans ces terres dévastées. Les radiations ont touché tout le monde. Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface, les membres de l'Institut y ont été exposés. Une autre source était nécessaire. Mais l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth. J'étais exactement ce dont ils avaient besoin. Et donc, mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. Je suis leur père. Grâce au miracle de la science, nous sommes une famille. Les synthétiques, moi, et vous. Sean, c'est vraiment toi. Oui, c'est bien moi. Je sais que vous avez des questions. Je vous en prie. Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre. Kellogg, il travaillait pour toi ? Kellogg. C'était un agent de l'Institut bien avant que j'arrive ici. Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait. Le genre d'homme qu'il était. Après ce que j'ai vu, j'ai pitié de cet homme. Ce n'était qu'une victime. Après ce qu'il vous a fait, je suis surpris par votre empathie. Mais oui, je sais que vous avez été témoin de certaines choses. Vous le connaissiez peut-être mieux que moi, finalement. Personnellement, je ne pourrais jamais vraiment lui pardonner. L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Kellogg. Je l'admets volontiers. La technologie de l'Institut a prolongé sa vie et donc son utilité, bien au-delà des limites de l'être humain. Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut. Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission. Je vais être franc. Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés. Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assouvir votre vengeance. Notre vengeance. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Alors, c'est toi qui diriges l'Institut ? Je suis le directeur, oui. J'ai travaillé des dizaines d'années avant d'y parvenir. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux. L'Institut... est d'une importance capitale. Il s'agit du meilleur espoir de l'humanité pour l'avenir, quoi qu'en pensent ceux de la surface. Mais... Directeur ? Pourquoi toi ? J'étais la personne la plus qualifiée pour ce poste, évidemment. J'ai vécu toute ma vie entre ces murs, en me consacrant à la science comme tous les autres membres de l'Institut. Mon travail a porté ses fruits. En fin de compte, le Commonwealth n'a rien à craindre de nous. Quoi que vous ayez pu voir ou entendre, je sais que je peux vous en convaincre. Il faut juste me laisser du temps. Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Ta mère... Elle n'a pas eu la chance de devoir grandir. Oui. Ce qui lui est arrivé... J'ai lu les rapports liés à l'incident, bien sûr. Il semblerait que sa mort n'ait été qu'un regrettable dommage collatéral. Un dommage collatéral ? C'est tout ce que ça représente pour toi ? Que voulez-vous que je dise d'autre ? Le monde est dangereux. Et je pense qu'il l'a toujours été. C'est simplement plus visible aujourd'hui. Pendant des années, je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents. J'ai accepté la situation. Et c'était tout. Mais avec l'âge viennent les regrets. Et on se demande plus souvent si les choses auraient pu être différentes. Enfin, ce qui compte maintenant, c'est que vous et moi avons une chance de tout recommencer. Je sais qu'il y aurait bien plus à dire, mais l'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses. Votre présence serait très appréciable quand nous toucherons au but. Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici. Je me suis bâti une vie pour moi-même et pour les membres de l'Institut. Et maintenant, après toutes ces années, vous avez la possibilité d'y contribuer. Ça ne vous intrigue pas. Ça n'est pas ce que vous voulez. Peut-être. Je... Je n'en sais rien. Tout ça est difficile à accepter. Je sais. Et j'en suis désolé. Vous avez vécu tellement de choses en si peu de temps. L'Institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface. Vous avez vécu dans le Commonwealth. Vous savez ce que c'est. Je vous assure que vous serez mieux avec nous. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point et tout ce qu'ils ont fait ? Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et j'espère que vous le savez aussi. Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut et à moi. Une chance de vous montrer ce dont je vous parle. Nous voulons réellement servir les intérêts de l'humanité. Acceptez-vous cette offre ? Impossible. Je ne peux pas faire ça. Je suis navré de l'entendre. J'espérais que nous pourrions travailler ensemble. Mais tout le monde doit prendre ses propres décisions. Si vous préférez partir, je ne vous retiendrai pas. Vous comprendrez cependant que je ne peux pas vous autoriser à rester dans l'Institut. Vous pouvez retourner au relais sans rencontrer de résistance puis regagner la surface. Mais ensuite, nous devrons vous considérer comme hostiles. Je suis désolé. La sécurité de l'Institut est ma priorité. Et dans ce monde cruel, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. L'ascenseur vous ramènera au relais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada